On retrouve Jean-François Bay qui nous accompagne pour cette première demi-heure jusqu'à l'ouverture de Wall Street dans un peu plus de 20 minutes, le directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Il y a plusieurs sujets sur la table. On parle il y a quelques instants du sujet bancaire avec les craintes qui se propagent autour de Deutsche Bank. Il y a le sujet du pétrole, il y a le sujet de la politique américaine et puis encore et toujours le sujet des banques centrales. On avait quelques réunions importantes la semaine dernière. Ça reste quelque chose de très présent dans la tête des investisseurs ? Oui, c'est-à-dire que la macroéconomie passe un petit peu au second plan. On a vu des très bons chiffres de l'IFO, l'activité en Allemagne. Finalement, les marchés restent focalisés à court terme sur les déclarations des banques centrales. On avait indiqué justement que c'était vraiment un changement important la semaine dernière et d'ailleurs indiqué qu'il fallait rester sous-pondéré sur les banques qui est considérés comme un secteur vraiment très très spéculatif. Et effectivement, les marchés ont repris en fait à l'encontre les discours des banques centrales. C'est-à-dire que d'un côté, la Fed qui donne énormément de raisons pour justifier son intervention ou préparer les marchés à une intervention. Et donc, c'est l'activité qui va bien, les déclarations sur... Effectivement, on a des bonnes nouvelles en provenance de l'économie. L'inflation, le plein emploi, la croissance, les profits des entreprises. On ne va pas reprendre les déclarations du comité du FOMC. Mais très clairement, on sent que tous les éléments sont là pour l'intervention. Finalement, les marchés retiennent ça, ne retiennent pas forcément la deuxième partie qui est qu'il n'y aura pas forcément d'intervention tout de suite et sans doute une intervention au mois de décembre. Et donc finalement, vous avez vu le rebond en fait la semaine dernière post-déclaration de la Fed. C'était un petit peu l'inverse en Europe au mois de juin. Même l'inverse quand on remonte plus loin à début 2015. Si vous vous souvenez de la déclaration de Mario Draghi au mois de juin, il donnait énormément d'éléments pour justifier son quantitative easing et la poursuite de sa politique. Et les marchés ont retenu le début de sa phrase en disant « ça ne va pas si bien que ça en Europe, la situation reste difficile, on est toujours dans les forces déflationnistes, le plein emploi n'est pas encore... » On oublie à chaque fois, vous l'avez dit, on oublie à chaque fois la fin de la phrase des banquiers centraux, c'est un peu ça. Voilà, exactement. Et alors les marchés ont très négativement réagi aux déclarations de Mario Draghi. Et donc on se focalise un petit peu sur ces éléments-là. Cette semaine encore, on aura la Fed, Jeannette Yellen, qui va présenter en fait les explications sur son statut. Il faut quand même avoir en tête, mis à part ce très court terme, qu'au mois de décembre, on se présente vers cette hausse des taux. Et donc novembre-décembre, on va retrouver de la volatilité. On reparlera du sujet, même si les marchés ont sans doute la semaine dernière relis tout en sorte de parenthèse. On s'est dit « c'est décembre, c'est loin, on verra plus tard ». On verra dans deux, trois mois. Il faut l'avoir en tête, le noter dans son agenda. Ça va arriver assez vite. Côté Europe, Draghi aussi va devoir présenter cette semaine les raisons de son statu quo. Parce que là encore, c'est le même statu quo. Ça s'exprimera devant le Parlement européen, Mario Draghi, dans moins d'une heure maintenant. Voilà. Et donc pour justifier les effets de sa politique, on voit d'ailleurs que quand on regarde les marchés obligataires, là en ce moment, on se focalise sur les marchés actions, mais les marchés obligataires, c'est clairement plutôt baisse des taux aux États-Unis. On est passé de 1,72 à 1,60 et plutôt baisse des taux en Europe puisqu'on est passé de 0,07 à moins 0,10 sur le 10 ans allemand. Donc on voit que les marchés, en tout cas aux États-Unis, ne sont pas tellement inquiets d'une hausse des taux tout de suite. On verra ça dans deux, trois mois. Et l'Europe se focalise sur les effets de la politique de Mario Draghi et pas tellement sur les indicateurs macroéconomiques. Alors les effets de la Banque centrale, c'est un petit peu cocasse de voir que Draghi, devant les Allemands, va devoir expliquer les effets de sa politique, alors même que la grande banque allemande, Deutsche Bank, est en pleine déconfiture. Je rappelle qu'à la fois du côté des actions et la baisse de 50% du cours de Deutsche Bank, la baisse encore aujourd'hui, je crois que ça baisse encore de 10%, enfin 8%. Là, ça perd 6%. Encore une forte baisse sur Deutsche Bank, à la fois sur les CDS, sur Deutsche Bank. Donc on a un spread qui est vraiment très élevé. Voilà, on repose un petit peu la question des effets des banques centrales. Et l'écho avec Lehman Brothers est assez intéressant. C'est-à-dire que, souvenez-vous, post-2008, il y avait deux possibilités. Et soit les banques centrales et les gouvernements laissaient tomber, en fait, laissaient pourrir un peu la situation. On se retrouvait avec un sell-off et des défauts en cascade. Ça aurait été le défaut des banques, Deutsche Bank, de Société Générale. Et on se retrouvait un peu dans un scénario crise de 1929, en fait, avec des États aussi qui auraient été en difficulté. Finalement, on a pris le parti, le moins mauvais, selon moi, de soutenir, en fait, à bout de bras l'économie pour éviter, en fait, cet effet domino. Et donc, mine de rien, l'effet baisse des pôts est venu un peu resolvabiliser les mauvais élèves. C'était une prime aux mauvais élèves, que ce soit les ménages, que ce soit les banques ou que ce soit les États. Mais il faut quand même du temps pour nettoyer un petit peu ces créances douteuses. Et malheureusement, Deutsche Bank n'a plus le temps. Donc on est rattrapé un petit peu par l'histoire. – Angela Merkel, c'est d'ailleurs ce qui provoque la forte baisse du cours encore aujourd'hui de Deutsche Bank. C'est des informations de presse qui nous disent qu'Angela Merkel n'a aucunement l'intention de soutenir publiquement Deutsche Bank, d'apporter une aide publique, avec la perspective notamment des élections générales en Allemagne en septembre 2017. Elle n'a pas du tout envie de prendre ce risque. Ce serait pour elle un risque politique d'intervenir pour soutenir Deutsche Bank. En même temps, et on le voit avec les banques italiennes, on n'imagine pas laisser tomber Deutsche Bank si vraiment la banque avait trouvé du mal, voire était dans une situation impossible pour se recapitaliser. – En ce moment, Angela Merkel écarterait toute assistance de la première banque allemande. Effectivement, elle serait assez malvenue de sa part de soutenir une banque alors même que l'Europe a pris des décisions de laisser payer les épargnants et les actionnaires et de ne pas avoir d'aide publique. D'autre part, il y a les élections, vous l'avez signalé, législatives. Donc, elle s'interdit toute action d'ici là. Maintenant, Deutsche Bank, c'est à la fois spécifique et systémique. – Oui, c'est la banque la plus systémique du monde, nous dit le Fonds monétaire international. – Donc, c'est spécifique parce que c'est 14 milliards, un scandale aux États-Unis et donc ça ne touche pas les autres banques européennes, mais systémique parce que c'est la plus grande, une des plus grandes banques, une banque d'investissement. On repense tout de suite à l'IMAN. La valo est passée de 100 milliards à 10 milliards, je le rappelle. Et quelque part, il y aurait obligation de trouver quand même un arrangement, tout bico-fail, clairement. Alors, une banque française, un chevalier blanc qui pourrait à un moment donné essayer de sauvegarder. Aujourd'hui, on ne ramasse pas un couteau qui tombe, personne ne va se précipiter pour soutenir une banque qui présente cet effet levier aussi important. – Bon, et l'ensemble du secteur bancaire, évidemment, qui est vendu aujourd'hui, donc Deutsche Bank, on le disait, moins 6%, mais ça se répercute évidemment sur d'autres grands non-européens au secteur financier au sens large. AXA recule de 3,5%, BNP, Paris-Bas, Crédit-Récol, Société Générale perdent environ 3%. Voilà pour les banques. On parlait aussi il y a quelques minutes avec Grégory Volokhin du premier débat de la campagne présidentielle aux États-Unis. Ce sera ce soir, cette nuit pour nous en France. Est-ce que le marché va enfin s'intéresser, j'ai envie de dire, à cette campagne américaine ? Parce qu'on en parle beaucoup, mais on n'a pas l'impression qu'on a mis un prix sur une élection de Trump ou sur une élection de Hillary Clinton pour l'instant en tout cas. Oui, alors les marchés d'une part vont être très volatiles en fonction des fondages en fait. La deuxième chose, c'est que je pense que les élections américaines, les débats, les échanges sont vraiment, au ras des pâquerettes, ne portent assez peu sur les projets économiques. Quand vous écoutez les déclarations de Clinton ou de Trump, d'ailleurs Clinton qui tombe un peu dans le jeu de Trump en jouant un peu sur ce jeu populiste, ne permet pas aujourd'hui au marché de s'exprimer, d'avoir de la visibilité pour voir quelles seraient les conséquences d'une séparation avec le Mexique, d'une annulation des différents traités du libre-échange comme le propose Trump, etc. Donc on n'est pas tellement dans ces calculs pour l'instant. Et je pense que les marchés vont suivre les différents sondages, un peu comme le Brexit en son temps. On n'imaginait pas les effets du Brexit pour se focaliser sur les sondages. Surtout personne n'y croyait, personne n'y croyait. Exactement. Alors aujourd'hui, l'élection de Trump... Est-ce qu'on va suivre différemment les sondages désormais ? Exactement. Mais voilà, ça fait partie du risque politique qui touche l'ensemble des marchés. Bon, et on voit d'ailleurs, la séance du jour est très parlante, séance d'aversion au risque, au regard de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, l'affaire Deutsche Bank, le secteur bancaire en Europe, la politique aux Etats-Unis, la politique... ... C'est parti !